Merci beaucoup, Kira. Merci pour cette présentation du site Web. C'est très excitant de voir toutes ces nouvelles fonctionnalités. Alors, notre session suivante se concentre sur le travail des task forces, des groupes de travail et des initiatives. Nous allons débuter avec une session sur l'avenir. Je voudrais tout d'abord rappeler à tous les participants que vous pouvez écouter cette session dans différentes langues. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le globe en bas de votre écran et à choisir la langue que vous souhaitez. Vous pouvez donc sélectionner la langue que vous préférez. Nous avons quelques panélistes. Je vais peut-être tout d'abord me présenter. Je m'appelle Sandra Mannion. Je suis la co-directrice de la task force CAFAG. Je serai l'animatrice de cette session avec Camilla Jones. Dans les prochaines 30 minutes, nous entendrons six groupes de travail et task force de l'Alliance qui vont présenter leurs activités à venir, ce qui est en cours. Sans plus attendre, je vais demander à Sylvia Onaté de la task force Travail des enfants à nous partager les prochaines étapes pour cette task force. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour à tous. Je vais vous partager quelques actions enthousiasmantes pour déployer la boîte à outils pour tous les praticiens qui s'appelle prévenir et répondre à la protection de l'enfance. Dans l'action humanitaire, nous allons avoir deux activités principales. Tout d'abord, si vous pouvez passer à la diapositive suivante, nous allons fournir dans les pays, mais également à distance, un soutien technique en collaboration avec les mécanismes de protection dans les pays. Par exemple, en juillet, très bientôt, nous allons débuter la formation en Irak de membres du groupe de travail des enfants, déjà pour identifier le travail des enfants et pour ensuite en faire une priorité. Nous allons utiliser le nouveau paquet d'apprentissage qui comprend différentes sessions en ligne live, qui montre donc des frontliners, des spécialistes du travail des enfants et des collègues du secteur. Sur cette diapositive, vous voyez un diagramme des différentes étapes pour les participants qui prennent part à cette formation. Deuxièmement, nous allons également avoir des formations en ligne avec les réseaux régionaux pour déployer la boîte à outils contre le travail des enfants. Les formations, les régions seront la région MENA, l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Afrique de l'Est et du Sud. Ces formations seront tenues en espagnol, en arabe et en anglais et nous sommes en train de finaliser les derniers éléments pour satisfaire les collègues régionaux. Il y aura bientôt de plus en plus d'informations sur le sujet. Et enfin, un dernier projet très enthousiasmant pour notre Task Force, c'est le travail que nous allons faire avec les collègues de l'éducation. Nous savons que l'éducation est critique pour une prévention réussie et une réponse réussie dans les contextes de crise humanitaire. Pour renforcer les capacités des praticiens du programme éducation afin de mieux concevoir et mettre en œuvre les programmes et répondre à la problématique du travail des enfants, nous avons prévu un document conjoint avec nos collègues de l'éducation pour fournir une programmation multisectorielle sur le travail des enfants. Parmi les praticiens, cela va comprendre des recommandations clés de manière très pratique. Donc, restez connectés. Nous allons partager le lien vers le site où vous pouvez avoir accès à toutes les ressources. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup à tous. Merci, Sylviane. Ça a l'air très intéressant. Je vais maintenant donner la parole à Michelle Van Aken de l'initiative Prévention. Michelle, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Sandra. Donc, au nom de l'initiative Prévention, je vais prendre la parole. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il y a ce scotch sur ma diapositive. C'est parce qu'il s'agit d'informations qui n'est pas encore confirmées. C'est ce que l'on espère faire dans les années à venir. Nous croisons les doigts que cela puisse se faire. Nous sommes à la dernière phase de la proposition. Donc, si cela fonctionne, l'initiative Prévention va donc adopter de nouvelles étapes. Nous avons terminé le cadre que nous allons maintenant pouvoir déployer avec quatre formations virtuelles au niveau régional sur le cadre de prévention. Nous allons ensuite avoir une formation virtuelle mondiale de formation de formateurs sur le cadre de prévention. Suite à cela, nous aurons des cliniques virtuelles avec des acteurs interagences pour piloter le cadre prévention. Donc, si vous ou votre organisation est intéressée pour faire un projet pilote, nous allons avoir une réunion par rapport à cela. Ensuite, nous aurons une révision du cadre de prévention pour prendre en compte les apprentissages des différentes expériences pilotes dans les pays. En même temps, nous allons chercher à avoir un cadre supplémentaire sur le suivi et l'évaluation. Nous voulons prendre en compte les besoins uniques du suivi et de l'évaluation dans ce cadre. Il y aura des ressources qui seront certainement développées pendant les projets pilotes dans les pays. Nous souhaitons également avoir un cadre qui prend en compte les systèmes existants, mais il faut savoir comment mesurer les éléments. Nous travaillons également avec le groupe de travail plaidoyer pour une feuille de route pour travailler sur la stratégie de plaidoyer de l'Alliance pour voir comment est-ce que l'on peut faire un plaidoyer efficace pour promouvoir ce cadre de prévention dans le secteur de la protection de l'enfance, ainsi que dans tout le secteur humanitaire et enfin nous aurons des événements de plaidoyer et de partage de connaissances pour partager tout ce que l'on apprend, des projets pilotes ainsi que les leçons apprises de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'il faut réviser, revoir, ainsi que du plaidoyer, donc, en s'intéressant aux données collectées dans nos projets pilotes, voire partager ces leçons et ces messages sur les impacts du programme de prévention primaire. Merci. Merci. Nous attendons encore la confirmation finale de ce financement, donc ce n'est pas complètement officiel pour le moment, mais nous voulions tout de même partager sur cette plateforme ce projet. Nous espérons vraiment que cela va se matérialiser, donc si vous êtes intéressés par les formations que nous allons proposer ou alors participer aux cliniques virtuelles, vous pouvez me contacter à ce sujet ou à l'Alliance, vous pouvez également contacter Camilla et Hany à l'Alliance. Voilà, donc nous sommes très enthousiastes pour ces projets à venir. Merci beaucoup, Michel. Croisons les doigts que le financement soit accepté. Je vais maintenant donner la parole à Katie Robertson du groupe de travail Apprentissage et Développement. Katie, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Sandra. Nous avons donc trois actualités pour notre groupe Apprentissage et Développement. Tout d'abord, la trousse d'apprentissage et du cadre de prévention de la protection de l'enfance et du CPMS, il est prêt maintenant, disponible. Il cherche à renforcer des compétences dans la protection de l'enfance au niveau humanitaire et renforcer la compréhension des praticiens, de leur rôle, des risques, mais également des interventions sectorielles et intersectorielles. Cela parle également des standards minimums pour la protection de l'enfance. Ce sera un format de cours en ligne ouvert à tous. Il peut être suivi complètement en ligne, mais également avec une partie hybride en face-à-face. L'essai est disponible en anglais. Nous allons prendre les retours et nous essayons ensuite de le mettre en œuvre au début d'année prochaine et le traduire. Nous travaillons également sur des vidéos par rapport à cette trousse d'apprentissage et ce cadre de prévention qui devrait être près de mi-septembre dans toutes les langues. Et enfin, nous travaillons à une plateforme d'apprentissage en ligne également pour les apprenants et les facilitateurs. Il n'y a pas beaucoup d'actualité, mais nous allons y travailler dans le dernier trimestre de l'année. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup. Excellent. Merci, Katie. Nous allons maintenant donner la parole à la personne responsable, donc Giovanno, des enfants associés aux forces armées et au groupe armé, donc les CAFAG. Merci beaucoup, Sandra. Bonjour à tous cette année. La task force CAFAG travaille sur différents projets. Nous voulions en souligner deux aujourd'hui. Le premier est le développement d'un cours en ligne ouvert à tous, un CLOM, sur les CAFAG, donc les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés. Nous allons adapter le paquet de développement des CAFAG. Le but est de donner plus d'informations aux praticiens qui ont de l'expérience dans la protection de l'enfance, mais ce n'est pas un cours complet. Cela se concentre sur la conception et la mise en œuvre de programmes pour les CAFAG. À qui cela s'adresse? Pour les responsables de la protection de l'enfance qui conçoivent, mettent en œuvre et évaluent les programmes pour les CAFAG. Alors, quel est le contenu? Le cours contiendra des concepts de base sur les CAFAG et un cadre juridique, des informations sur la manière de mener une analyse de contexte, ainsi que comment concevoir un programme pour les CAFAG et en se concentrant sur la prévention, l'intégration également des CAFAG. Il y aura des conseils sur ces différentes mises en œuvre et enfin des apprentissages sur l'évaluation. Alors, quand est-ce que cela sera-t-il accessible? Eh bien, nous espérons en novembre cette année sur la future plateforme en ligne en anglais, français et espagnol. Si on passe à la seconde ressource, en 2022, nous souhaitons réaliser deux notes d'orientation intersectorielle pour travailler avec d'autres secteurs pour mieux prévenir le recrutement des enfants et mieux traiter les besoins des CAFAG. Nous avons fait une enquête en ligne cette année avec 45 praticiens. C'était donc en mars de cette année. Le but était de demander aux personnes interrogées qui avaient de l'expérience avec les CAFAG, quel secteur ils souhaitaient voir prioriser dans nos notes d'orientation. On leur a demandé également de partager leur expérience dans leur travail intersectoriel au sein de leur programme CAFAG, ainsi que le type de ressources qu'ils aimeraient voir. Les personnes interrogées ont identifié l'éducation et la subsistance comme les deux domaines principaux. Donc, nous allons suivre ces indications. Alors, nous allons voir comment les deux secteurs jouent un rôle pour satisfaire les besoins des CAFAG face aux risques. Il y a également des exemples de bonnes pratiques dans le travail avec ces deux secteurs. Comment cela intègre les programmes CAFAG. Par exemple, pour l'éducation, cela peut être un système de référencement ou le fait d'avoir des travailleurs sociaux dans les écoles. L'éducation pour prévenir le recrutement. Et pour la subsistance, il a été mentionné les activités de subsistance à la fois au sein de la prévention et dans les stratégies de réponse. Par exemple, en fournissant une assistance en espèces aux familles ou encore de la formation continue, des compétences. Donc, je n'ai plus beaucoup de temps, mais nous allons travailler sur cela en coordination avec d'autres initiatives. Nous espérons que ces notes d'orientation seront prêtes en 2022 pour la première et en 2023 pour la suivante. Je vous redonne la parole, Sandra. Merci beaucoup, Giovanna. Je vois un commentaire dans le chat qui parle de santé mentale et de soutien psychosocial, de savoir si cela est intégré dans la protection de l'enfance. Leïla, à qui s'adresse cette question? À Giovanna? Oui. Bonjour à tous. C'était par rapport au secteur sélectionné. Je me demandais, alors j'imagine que la santé mentale et le soutien psychosocial est intégré. J'aimerais qu'il y ait des éléments de santé mentale et de soutien psychosocial qui soient intégrés. Oui, Sandra, merci. Nous n'avons pas encore commencé à travailler sur le contenu de ces notes d'orientation, mais nous allons chercher des manières pour faire rentrer l'éducation et la subsistance dans les programmes CAFAG et nous allons prendre en compte le travail qui est fait dans d'autres groupes de travail, notamment sur l'intégration générale et la collaboration entre la protection de l'enfance et d'autres secteurs. Mais bien sûr, la santé mentale et le soutien psychosocial en font partie. C'est un thème transversal et il y a toujours ce débat pour savoir si cela est différent de la protection de l'enfance. Dans le travail que nous allons faire dans les écoles, par exemple, nous aurons des considérations qui s'intéresseront en particulier à la santé mentale et au soutien psychosocial et non seulement la protection de l'enfance. Les professionnels de la santé mentale et de soutien psychosocial seront impliqués, car nous savons très bien que les CAFAG ont besoin de ces interventions, ainsi que d'autres types de gestion de cas ou d'autres interventions. Pour le moment, c'est un canevas encore vierge et nous allons essayer d'être aussi complets que possible et nous allons suivre des processus consultatifs. Leila, vous faites partie de la task force CAFAG, donc vous serez directement impliqués dans cette conception. Merci beaucoup. Très bien. Je vais maintenant donner la parole à Cliff Speck de la task force Enfants non accompagnés et séparés, UASC, donc la task force UASC. Oui, je voudrais tout d'abord situer le travail de la task force UASC et les risques continu auxquels nous faisons face, donc la séparation, que ce soit en Ukraine, en Éthiopie ou encore une fois en Ouganda récemment, en RDC, au Mozambique et encore d'autres, mais également le tremblement de terre en Afghanistan aujourd'hui qui va certainement mener de nombreux enfants et de séparer de leurs familles. Si l'on prend en compte la situation en Ukraine, cela nous mène à nous poser la question de ce qu'est-ce que l'on veut dire par des enfants non accompagnés et séparés lorsqu'ils passent les frontières. Le travail de notre task force est de définir ce cadre. Cette dernière année, nous avons travaillé sur le fait de répandre les outils existants qui ont été exploités depuis quelques années. Vous les voyez sur l'écran. Donc, la boîte à outils et le guide. Nous avons promu cela à travers les différentes organisations partenaires. Nous avons compris qu'il y avait également une nécessité pour des conseils particuliers pour couvrir la prévention de la séparation familiale. Nous avons initié un processus de levée de fonds et nous avons sécurisé quelques financements pour identifier et recruter deux consultants pour rédiger un guide pour compléter la boîte à outils et le guide déjà existant de la task force. Nous avons également travaillé sur une formation. Donc, la task force vise à terminer cela d'ici la fin de l'année et que cela soit publié après quelques périodes de tests. Donc, nous cherchons à ce que ce soit aligné avec les différents éléments de la boîte à outils et du guide déjà existant au sein de la task force. Voilà, cela m'amène au deuxième point. La task force a besoin de plus de ressources, de personnes. Nous avons besoin de membres avec de l'expérience du monde entier dans différents contextes. Donc, je vous appelle aujourd'hui les organisations, les individus qui sont là aujourd'hui pour rejoindre notre task force, pour amener votre expertise, votre connaissance, vos compétences au niveau local et international, au niveau national sur la prévention. Et nous souhaitons développer d'autres travaux sur les années à venir et nous voulons regarder l'avenir. Donc, en 2023, voici les détails, les coordonnées. Ici, notre page web. Je ne sais pas si cela a changé depuis que le nouveau site a été lancé, mais cela sera copié dans le chat également. Donc, nous avons besoin de plus de membres. Il y a beaucoup de travail à faire pour prévenir la séparation, car cela reste quelque chose d'extrêmement critique. Je vous redonne la parole, Sandra. Merci beaucoup, Cliff. Nous allons terminer avec le travail évaluation et assistance avec Lynn Decat. Bonjour à tous. Je m'appelle Lynn Decat. Je représente World Vision avec Innocente dans le groupe de travail. Mon collègue, malheureusement, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Je voudrais souligner trois points pour la portée de notre travail entre maintenant et la fin de l'année 2022. C'est un nouveau rôle, mais nous nous sommes basés sur le groupe de travail précédent, le plan de travail qui a été fait les années précédentes. Tout d'abord, nous avons trouvé un très bon consultant qui nous soutient, Steven Hamler-Telia. Ensemble, nous allons nous concentrer sur le développement d'approches qualitatives pour évaluer les risques de population et les facteurs de risque pour la protection des enfants avec des handicaps, car il y a un vrai fossé et il manque beaucoup de choses à ce sujet. On sait que dans les enfants avec des handicaps sont parmi les plus à risque dans les enfants. Donc, nous voulons développer quelque chose de pratique pour les niveaux d'évaluation. Deuxièmement, nous cherchons à développer un module unique sur le fait de mesurer les facteurs de risque pour avoir une approche préventive de notre travail. Donc, un module unique pour vous aider à mesurer les facteurs de risque. Et troisièmement, car nous nous concentrons sur l'évaluation, la mesure. Bien entendu, c'est notre rôle de soutenir d'autres groupes de travail et d'autres initiatives et les task forces. Donc, si les autres groupes de travail qui font un travail fabuleux ont besoin de nos perspectives, nous sommes là de manière continue pour vous soutenir. Nous avons fait une proposition nous attendons la confirmation de ces bailleurs de fonds et nous espérons que cela nous permettra d'effectuer le travail que nous souhaitons réaliser. Sandra, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Lynn. Je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat, donc j'encourage les différents panélistes à répondre directement à celles qui vous concernent. je vais peut-être juste répondre à celles qui sont en français. Il y en a une de la part de Myriam qui dit qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités pour les intervenants français de faire partie des sessions de formation. Souvent, elle dit que cela n'est pas disponible en français, donc elle demande s'il est possible d'avoir des interprètes pour aider les personnes de pays francophones afin de faire partie de ces sessions, en particulier sur celles liées à la prévention. Peut-être que je peux demander à Michel, est-ce que vous savez si au niveau de la formation sur la prévention, vous avez prévu de l'avoir en plusieurs langues? Merci beaucoup pour cette question. J'allais y répondre dans le chat. Pour la formation sur la prévention, nous espérons pouvoir les fournir donc en différentes langues. C'est pourquoi nous voulons le faire au niveau régional. Cela est notre objectif. Cependant, les ressources de financement ont été un peu rares. donc nous allons peut-être demander à certains partenaires de l'Alliance de nous soutenir. C'est pourquoi nous cherchons à avoir différents acteurs pour soutenir le déploiement de ces formations en différentes langues. Nous espérons avoir les formations régionales donc en différentes langues. C'est en cours et nous attendons les considérations budgétaires finales. Katie, vous souhaitez peut-être parler de votre perspective de l'apprentissage et de la développement. Qu'en est-il de fournir ces opportunités en différentes langues? Oui, merci Sandra. C'est une très bonne question. C'est quelque chose que l'on essaie vraiment de faire, s'assurer que les paquets que nous développons soient disponibles au moins en français, espagnol, arabe et anglais. notre paquet pour le moment est uniquement en anglais car nous allons faire tout d'abord un pilotage avant de les traduire mais cela sera traduit donc à la suite du projet pilote et nous espérons et nous espérons également pouvoir traduire nos formations très rapidement. Donc, on y travaille. Ce n'est qu'une question pour le moment de ressources financières effectivement mais je suis contente que cela ait été mentionné car c'est très important. je sais qu'avec le cours en ligne ouvert à tous du groupe CAFAG sera également disponible en plusieurs langues y compris le français. donc je pense que au niveau de l'alliance nous essayons de faire de plus en plus attention à s'assurer que ces ressources soient disponibles en différentes langues. Merci, merci à tous les panélistes pour cette session sur les prochaines étapes. Nous allons maintenant passer à la prochaine session qui est une discussion donc avec certains groupes de travail, des initiatives et des task forces et nous allons parler en particulier de la localisation. Donc, continuez à échanger dans le chat. Les personnes peuvent continuer à répondre aux questions. Je suis heureuse de voir toute cette interaction. Donc, continuez. Alors, comme transition, vous pouvez peut-être nous dire d'où vous venez. Alors là, encore une fois, peut-être dans le chat, vous pouvez nous indiquer ici d'où vous venez. D'ailleurs, il y a un lien, pardon, mentimètre dans le chat. Vous allez pouvoir utiliser ce lien. Vous pouvez donc l'ouvrir, ce lien, cliquer sur ce lien et ensuite, c'est un lien vers une carte interactive qui nous permettra de voir d'où vous nous rejoignez. donc, allez-y. Parfait. De nombreux participants d'Europe et d'Afrique, des États-Unis, d'Australie, d'Asie. Eh bien, c'est ça l'avantage de ces réunions virtuelles, c'est qu'on peut participer de partout dans le monde. Donc, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons donc passer à ce panel. Alors, nous allons également parler ici des différents groupes. par rapport ici à ces priorités stratégiques de l'Alliance sur donc la localisation. Alors, nous allons revenir ici sur ces différentes activités. alors nous avons la protection de l'enfance au niveau de la communauté, la protection de l'enfance dans l'action humanitaire et l'éducation dans les situations d'urgence et le développement apprentissage. Donc, voici trois groupes. Mais ici, avant de rentrer dans les détails, nous voudrions savoir ce que cela veut dire pour vous au niveau de la localisation. C'est un peu un nouveau mot que l'on utilise de plus en plus alors de votre côté, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, vous allez encore une fois utiliser Mentimètre pour pouvoir partager ici vos commentaires et ensuite on partagera donc ici ces commentaires comme priorité pour l'Alliance alors voilà que veut dire la localisation pour vous c'est ce nouveau terme que l'on utilise donc ici qu'est-ce que cela veut dire pour vous Donc ici c'est une approche du bas vers le haut alors c'est important par rapport au contexte alors je vois ici les réponses qui commencent à arriver alors ici je vois prend ici l'appropriation responsabilité des communautés locales contextualisation de certains modèles et approches avoir une bonne compréhension donc l'adaptation alors ici respecter différentes perspectives alors ça c'est important alors ici c'est important par rapport aux réponses alors qu'est-ce que cela veut dire pour l'Alliance comme vous pouvez le voir par rapport à la stratégie ici donc par rapport aux priorités stratégiques dans le cadre de cette priorité et par rapport aux ambitions de l'Alliance c'est vraiment de transformer ce secteur la façon dont nous travaillons avec justement le partage ici d'une opportunité et de pouvoir ici rentrer sur ces éléments donc ça c'est la vision donc ça reste quand même assez large et bien voici donc des implications pratiques alors par rapport au pouvoir ici le leadership par rapport à ces différents acteurs dans le cadre de l'action humanitaire cela veut dire aussi qu'il y a des mécanismes de financement par rapport à ces différentes organisations cela veut dire aussi un engagement avec les acteurs en matière de prévention d'efforts d'action la contextualisation de la norme concernant la protection de l'enfance les outils également les mesures cela veut dire partager des connaissances de l'expertise entre les acteurs nationaux et internationaux entre les différents secteurs et enfin améliorer ici l'accès la diversité ici des apports et donc c'est un résumé de ce concept de localisation donc ça veut dire beaucoup de choses évidemment ce n'est pas juste un élément alors de même c'est vrai que nous avons déjà abordé certains de ces aspects hier et avant-hier par rapport aux différentes langues qui sont ensuite disponibles sur le site ce ne sont que des exemples ici alors avant de passer à notre discussion avec nos panélistes nous comprenons que c'est une priorité bien sûr et que ici c'est un travail en cours donc les exemples que vous allez entendre aujourd'hui ne reflètent pas l'ensemble des actions de l'alliance ce ne sont que des exemples de certains des groupes de certaines des task forces donc il faut faire davantage bien évidemment et maintenant je vais inviter nos intervenants à se présenter eux-mêmes Michel est-ce que vous souhaitez commencer ? Bonjour à tous je suis Michel je travaille pour plan international en tant que spécialiste de la protection de l'enfance et dans ce panel je vais représenter ici cette task force donc un des groupes parfait Elena est-ce que vous souhaitez ici intervenir ? Bien sûr merci Sandra bonjour à tous je suis ici le co-leader de ce groupe de travail sur l'apprentissage et le développement bonjour à tous merci Elena Rachel bonjour à tous excusez-moi c'est un peu tôt chez moi je suis entre l'EDI et l'Alliance je suis le point focal pour la protection de l'enfance et je suis ici leader de l'initiative commune en matière de collaboration et de partenariat entre les deux réseaux merci Rachel Jonas je vous remercie bonjour à tous je suis Jonas je représente ici qui est le point vocal en RDC et je représente ici le représentant des normes minimum en matière de protection de l'enfance merci Jonas et Jonas travaille également en tant que partenaire de l'initiative sur la protection de l'enfant et l'éducation dans les situations de crise d'urgence nous sommes donc ravis d'avoir ces fantastiques panélistes avec nous aujourd'hui alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous répondrons à vos questions évidemment commençons avec une première question afin de pouvoir mieux comprendre cette localisation pour l'alliance nous voudrions ici voir par rapport à ces initiatives donc Elena est-ce que vous voulez nous dire ici comment est-ce que cela fonctionne alors évidemment on cherche à contribuer c'est évident et donc par rapport à toutes ces activités notre groupe de travail nous voulons vraiment faire cette connexion afin de pouvoir renforcer les capacités et donc c'est ce qui est important et là encore une fois dans le cadre de la COVID-19 il a fallu évidemment travailler sur ces aspects nous avons donc essayé de répondre à ces besoins aux besoins de ceux qui sont évidemment en première ligne par rapport aux besoins des enfants par rapport au renforcement des capacités de tous ces besoins d'analyse et c'est ce que nous avons vu dans le cadre de cette initiative de la COVID-19 et c'est ce qu'on a fait avec la CAFAG avec le développement e-sync de la boîte à outils de même nous avons travaillé avec des praticiens en coopération ici avec les différents collègues et je suis ravie de dire ici qu'à partir d'aujourd'hui nous pourrons ici ajouter toutes les nouvelles ONG à cette communauté de pratique donc c'est parfait et ça nous fait évidemment plaisir c'est une réussite à l'heure actuelle et j'espère que ces chiffres ne vont faire qu'augmenter de même nous voulons continuer avec les différents collègues sur le terrain pour réellement encourager les utilisations des ressources avec un partage des ressources en anglais en français en arabe alors c'est pas toujours facile pour des raisons de financement mais nous avons aussi tout un groupe des ONG internationales afin de pouvoir mettre en place un guide de standardisation avec notamment ce concept de la localisation donc voilà où nous en sommes je dirais par rapport à ce groupe de travail ici sur l'apprentissage et le développement merci alors en effet nous voyons donc ces efforts et c'est très intéressant et c'est vrai que pour la traduction et bien ce n'est pas facile ça prend du temps mais c'est vrai que c'est une réelle réussite quand on y arrive enfin Michel vous voulez peut-être à votre tour nous expliquer où vous en êtes dans votre task force bien sûr alors ici pour cette task force nous avons souligné le rôle des communautés dans cette localisation et nous sommes revenus ici sur des questions essentielles notamment sur notre travail sur ce guide qui comprend une revue de la littérature des publications disponibles par rapport à ces approches basées sur la communauté et souligne le besoin de progresser d'avancer par rapport à ces programmes donc avec une approche beaucoup plus localisée se baser ici sur vraiment ces initiatives alors c'est une recherche qui est importante et qui souligne le rôle des communautés dans le cadre de la protection de l'enfance avec des mécanismes ici qui doivent être créés pour protéger les enfants et il faut chercher à renforcer ces mécanismes plutôt qu'ici avoir une approche du haut vers le bas par conséquent et bien nous cherchons à renforcer ces communautés dans le cadre de ces approches cependant les autres éléments qui sont soutenus ici et bien là on revient sur des questions éthiques c'est-à-dire comment est-ce que l'on engage les communautés dans le cadre de l'action humanitaire alors certaines des questions qui sont remontées dans le cadre de ce travail et est-ce que l'on s'attend à ce qu'il y ait des bénévoles ici qui viennent des communautés des communautés impactées qui pourraient s'engager ici dans un travail spécialisé à temps plein donc ici cela pose réellement des questions sur comment est-ce que l'on s'engage avec les communautés et est-ce qu'on leur donne réellement le pouvoir d'avancer est-ce qu'elles peuvent être reconnues comme une partie ici à part entière dans le travail de ces travails nous nous sommes aussi engagés donc avec les communautés renforcer ces mécanismes et ce serait absolument important toujours dans le cadre de ce travail de ne pas mettre ici l'accent sur ces éléments spécifiques sur ce soutien et pour résumer nous cherchons à évidemment impliquer les communautés de manière éthique de manière respectueuse dans le cadre de nos activités de localisation je vous remercie Michel je pense en esthé que c'est une question qui est absolument essentielle qui nous touche tous puisque nous travaillons dans ce secteur et la terminologie ici que vous utilisez avec toutes ces initiatives basées sur la communauté je pense que tout ce vocabulaire désormais utilisé va pouvoir promouvoir plus d'engagement de la communauté je vous remercie parlons passons à Jonas alors Jonas vous pouvez peut-être partager avec nous en tant que partenaire en matière ici d'éducation merci beaucoup merci Sandra merci à tous les participants en ce qui me concerne s'agissant de mon expérience sur cette initiative de protection de l'enfance et de l'éducation c'est que d'abord au niveau local en RDC nous avons été financés ici par différentes ONG dans le cadre de l'action humanitaire afin de mener ici une recherche sur l'impact de la COVID-19 sur la fermeture des écoles en RDC et dans le cadre de ce travail et bien cela nous a vraiment donné un certain pouvoir au niveau national parce que du coup nous nous sommes engagés avec les clusters le cluster de l'éducation le cluster de la protection de l'enfance à différents niveaux mais aussi dans le cadre de cette recherche qui a été menée en RDC nous avons pu mobiliser différentes parties prenantes créer notre propre groupe de plaidoyers et nous avons donc pu ici engager les différentes parties prenantes y compris les agences onusiennes les ONG internationales nationales les autorités gouvernementales notamment des ministères de l'éducation et de la santé et cela nous a vraiment donné ici une valeur ajoutée parce que par le passé et c'est vrai que la recherche a souvent été menée par des agences onusiennes par des agences internationales mais voir comment une petite ONG nationale peut être impliquée dans ce processus c'est une nouvelle approche et c'est important cela fait partie aussi de l'autonomisation mais comme vous le savez notre organisation est aussi membre du CPMO et en 2019 la nouvelle vision du CPMS a été lancée au niveau international et en RDC et en RDC nous avons donc discuté de la protection de l'enfance à notre niveau avec ces questions sur le leadership des initiatives et voir justement comment promouvoir la protection de l'enfance au niveau national local et ici nous avons reçu un financement afin d'organiser des activités des ateliers dans les différentes provinces pouvoir ici partager sur ces différents éléments ces différents lancements et pouvoir avoir accès aux énormes CPMS nous avons organisé des ateliers dans le nord du Kivu dans les provinces du sud Kivu et voir comment une ONG nationale comme la nôtre a pu et bien organiser ces ateliers dans ces différentes provinces avec différents parties prenantes différentes ONG et bien c'est très important et bien cela nous donne vraiment ce leadership et cela nous donne aussi je dirais une certaine autorité alors là encore par rapport à ces mécanismes de coordination et bien cela nous a permis d'améliorer aussi la compréhension au sein des différentes parties prenantes nous continuons d'ailleurs les échanges au niveau national sur ces questions justement de protection de l'enfance et voir dans le cadre de ces ateliers et bien comment nous pouvons continuer cela avec différentes provinces ici nous sommes un grand pays avec différentes provinces et voir comment travailler avec Save the Children pour continuer sur cette promotion CPMS au niveau national national et nous espérons que cela nous donnera ici et bien le pouvoir aussi de prendre des décisions ici pour améliorer la protection de l'enfance en RDC je vous remercie Sandra merci Jonas merci vraiment pour ce partage d'expérience c'est un excellent exemple lorsque nous parlions justement de cette évolution vers plus d'indépendance d'autonomisation comment est-ce qu'au niveau local et bien vous pouvez conduire et mener cette recherche ça vous donne cette crédibilité merci et maintenant passons à la question suivante alors par rapport à différents éléments est-ce qu'il y a autre chose à ajouter à venir des projets peut-être qui va nous permettre d'atteindre l'objectif de localisation Elena est-ce que par exemple dans votre groupe il y a quelque chose à mentionner oui bien sûr pour nous et bien on a on utilise le terme de renforcement des capacités entre les ONG locales et nationales donc ça c'est important pour nous avec les différents acteurs c'est une opportunité d'en apprendre davantage et dans ce cadre par rapport à notre groupe de travail nous avons nos collègues ici des NGOs nationales qui vont être ici sollicitées avec différents événements en ligne virtuels organisés par des ONG nationales nous allons donc démarrer prochainement ces activités et qui va être ici priorisé donc ça ça va être assez intéressant par rapport à ces événements et donc ça ce serait évidemment optimal et de même par rapport à nos activités c'est important pour l'investissement dans la communauté de pratique pour pouvoir ici continuer par rapport au succès ici aux ressources et enfin nous voudrions également continuer à soutenir ceux qui sont sur le terrain expliquer les ressources ici afin que l'on puisse ici promouvoir ces analyses cette évaluation des différents programmes cette contextualisation de ces différents éléments de même par rapport à la communauté de pratique et bien nombreux sont les activités qui sont importantes et bien là encore il va falloir revenir sur ces éléments importants et bien comprendre donc voilà ce qui s'est passé de notre côté Sandra nous n'avons rien d'autre à ajouter merci merci pour ces éléments très intéressants Rachel de votre côté quels sont vos projets s'agissant de cette initiative éducation ici quels sont vos projets l'un des éléments sur lesquels nous travaillons qui se base sur l'un de nos travails précédents qui a été fait par une initiative conjointe ce sont des notes d'orientation qui rassemblent des points de convergence entre la protection de l'enfance et les urgences en termes d'éducation nous travaillons tous dans un secteur mais je pense que comme nous l'avons entendu dans les sessions auparavant l'éducation et la protection de l'enfance ont un vrai travail en commun entre les différents acteurs au niveau du pays mais formaliser cette collaboration nous a permis de mieux savoir comment structurellement mieux soutenir les deux secteurs afin de se rassembler donc ce que nous sommes en train de compléter ce sont des notes d'orientation qui s'intéressent à différents domaines y compris un accès sûr à des espaces d'apprentissage sécurisés cela s'intéresse en particulier aux groupes vulnérables d'enfants en particulier et comment réduire et comment réduire ces vulnérabilités grâce à l'éducation ou comment leur donner accès à la participation cela s'intéresse au bien-être des professeurs ainsi que des enfants et des soignants car l'éducation même au sein d'une école va au-delà de ces murs en fait il s'agit de voir en quoi les deux secteurs peuvent collaborer ces notes d'orientation bien que cela se base sur des standards mondiaux elles ne cherchent pas à créer de nouvelles de nouvelles lignes directrices on sait tous qu'il y a pléthore de ressources qui existent déjà qui sont disponibles grâce à l'alliance l'INE et de nombreux autres réseaux nous nous sommes basés sur des ressources en commun principales qui s'intéressent déjà à l'intersection entre les deux secteurs donc on ne crée rien de nouveau nous rendons ces ressources existantes plus accessibles on le fait en montrant aux gens où trouver ces ressources mais également en insérant des questions pour guider le lecteur afin de concentrer les acteurs sur les deux secteurs cela peut être au sein d'une même organisation vous êtes peut-être assis l'un à côté de l'autre cela peut peut-être se trouver entre deux systèmes de coordination nationaux donc il s'agit vraiment de se baser sur les standards mondiaux mais se concentrer sur la collaboration je sais que l'un des éléments où nous avons des difficultés même lorsque nous sommes assis l'un à côté de l'autre c'est de penser à quand et comment sont rassemblés autour de quelles questions autour de quel type d'analyse de la vulnérabilité par exemple d'accessibilité de la pertinence des programmes d'apprentissage pour les enfants à risque parce qu'on vise vraiment à aider les acteurs de la protection et de l'éducation à avancer ensemble pour que les interventions aient du sens pour les deux secteurs et que les deux secteurs se reconnaissent dans une structure plus holistique il s'agit plutôt d'une compilation et un processus pour voir toutes les étapes nécessaires pour trouver ce qui a le plus de sens pour les communautés et les enfants pour qui nous travaillons je voudrais parler de quelques défis je sais que Michel en a parlé un petit peu tout à l'heure dans la note d'orientation on se concentre beaucoup sur comment appliquer les enfants et les communautés dans ce processus c'est-à-dire identifier les domaines ou les problématiques auxquelles nous devons répondre mais également réfléchir à comment ils sont engagés de manière significative dans la mise en œuvre du programme et dans l'évaluation merci Rachel peut-être que l'on pourra aborder cette question des défis un petit peu plus tard avant de passer à la question suivante je voudrais demander à Jonas quelles sont ses perspectives à ce sujet qu'est-ce qui est prévu quelles sont les prochaines étapes pour vous en RDC merci beaucoup Sandra au niveau des attentes je pense que je suis tout d'accord avec ce qui a été dit la localisation est maintenant possible dans différents pays car nous sommes engagés dans ce comité de l'alliance sur la protection de l'enfance dans l'action humanitaire nous avons fait de nombreux événements nous avons participé à de nombreux comités et cela nous donne une voie notamment lorsque l'on apparaît de la gouvernance de l'alliance et en tant que point focal il est difficile il est possible de faire partie notamment de rassembler ces deux clusters l'éducation et la protection de l'enfance ils peuvent travailler ensemble pour faire progresser la collaboration entre les deux secteurs pour le moment je pense que nous pouvons continuer à travailler sur ce processus vous êtes là nous sommes là nous devons continuer à collaborer pour échanger sur nos défis afin de trouver ensemble des solutions et continuer à collaborer pour atteindre nos objectifs de localisation en tant qu'alliance merci beaucoup Jonas maintenant que l'on comprend mieux comment les groupes les initiatives et les task forces contribuent à la localisation je voudrais vous poser la question suivante quels sont les changements critiques que nous devons opérer pour réussir la localisation Michel je vous donne la parole oui donc j'ai parlé de quelques changements dans ma première réponse mais je voudrais regarder la localisation d'une manière plus large de ce que nous cherchons à atteindre en tant que praticien de protection de l'enfance lorsque l'on parle d'atteindre la localisation on parle toujours des défis et des barrières souvent il s'agit de mettre en oeuvre des programmes des activités mais souvent il faut des financements et les barrières pour les organisations locales pour avoir des financements du secteur humanitaire international sont complètement incroyables si on peut dire nous travaillons avec un cadre extrêmement rigide avec des standards techniques pour la programmation qu'il faut chercher à atteindre ils existent pour une très bonne raison mais il y a également des processus de conformité pour les donateurs et ce sont de très grandes barrières pour la localisation nous sommes tous conscients que c'est très difficile pour une organisation locale de faire une candidature pour un financement d'un donateur international à cause de ces barrières à cause des exigences pour remplir les propositions cependant il faut pourtant travailler ensemble faire des partenariats et je veux être tout à fait claire ces barrières et ces défis on les connait nous aimerions qu'il y en ait beaucoup moins mais on ne peut pas forcément les changer c'est-à-dire nous en tant qu'ONG internationale et nationale même les donateurs sont dans une position difficile par rapport à ces rapports à ces propositions et à ces processus de conformité ils sont inscrits dans le cadre légal des pays des donateurs et tant que ces cadres légaux existent il sera difficile d'attendre la localisation parce qu'il va falloir continuellement travailler pour avoir ces partenariats pour déplacer le risque mais nous ferons toujours face à ces structures rigides pour les organisations locales donc nous demandons toujours à nos partenaires locaux de se conformer aux exigences réglementaires des donateurs et de leur pays donc ces cadres juridiques et ces normes humanitaires existent pour une raison et sont nécessaires il faut également que nous nous rappelions pourquoi est-ce que l'on met de la valeur dans le travail avec nos partenaires locaux et pourquoi nous cherchons à atteindre la localisation c'est à la fois la connaissance du contexte local mais aussi leur capacité à répondre très rapidement ils ont la flexibilité pour ces réponses est-ce que c'est toujours le cas avec la programmation avec les services minimums non pas forcément mais pour eux cela est adapté au contexte local et les besoins qu'ils observent nous avons souvent trouvé que la réponse à la question était oui donc il faut vraiment nous demander est-ce que nous sommes dans une position où même avec les meilleures intentions nous avons ces normes si on est très honnêtes nous-mêmes avons des difficultés à y répondre donc est-ce que nous cherchons à à la fois donc avec ces standards donc au niveau des donateurs et humanitaires est-ce que là est-ce que cela nous empêche de travailler de manière efficace avec nos partenaires locaux je crois que la réponse c'est oui alors je sais que la question était quel changement peut-on mettre en œuvre il n'y a pas de solution magique comme je l'ai dit au début il y a ces cadres ces normes qui existent pour une raison et il faut chercher à les atteindre nous devons trouver une solution si l'on veut vraiment localiser la programmation humanitaire de manière réussie et autonomiser les acteurs locaux pour qu'ils puissent faire le travail qu'ils font déjà si bien il faut reconnaître que les mandats et les standards des partenaires locaux ne sont pas forcément les mêmes qui guident ceux d'une ONG internationale il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais mais il faut en parler et il faut que l'on reconnaisse que parfois peut-être des partenaires locaux ne font pas forcément exactement comme nous en tant qu'ONG internationale le ferons mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas bien et peut-être que c'est plutôt mieux adapté aux besoins de ce contexte donc il faut vraiment réfléchir à ce que l'on veut dire par atteindre la localisation ses objectifs de localisation il faut s'assurer de travailler avec les partenaires locaux et non pas simplement transférer les risques sur nos partenaires locaux il faut ajuster nos attentes et nos standards voilà un petit peu mes réflexions sur comment atteindre cela Rachel est-ce que vous souhaitez partager également vos perspectives oui il y a un certain nombre de choses que nous savons que nous devons faire mais je voudrais mentionner quelques éléments la volonté accrue de l'aide humanitaire de réfléchir de manière plus critique sur le racisme la décolonisation dans la structure d'aide humanitaire cela se voit dans des petits éléments mais également des choses bien plus grandes pour voir la manière dont comment nous créons des ressources qui sont pertinentes pour les communautés avec lesquelles nous travaillons et pour lesquelles nous travaillons au début nous en avons parlé par exemple le fait que tout soit en anglais je sais que la plupart des ressources disponibles de l'alliance et de l'INA sont disponibles en anglais parfois d'autres langues mais je pense qu'il faudrait que ce soit une approche standard d'avoir les ressources en toutes les langues et non pas que les 3 4 ou 5 langues que nous avons car il y aura toujours cette incapacité des personnes à avoir accès et réellement utiliser les ressources sur lesquelles nous passons autant de temps à créer ainsi que des ressources financières et notre expertise je pense qu'il y a donc vraiment la volonté de nos propres communautés de réfléchir de manière critique à comment nous contribuons à créer des inégalités par le passé notre rôle pour essayer de changer cela j'ai entendu des conversations sur le niveau macro mais également au niveau des organisations individuelles et au sein des réseaux pour réfléchir sur la meilleure manière de faire cela à nos propres niveaux de responsabilité et de redonabilité je pense qu'il faut que l'on désapprenne énormément de pensées ou de manières de faire uniquement par habitude utiliser le mot charité par exemple ou alors comment nous étiquetons des organisations avec qui nous collaborons il y a des choses très simples mais les signaux sont très clairs à la fois la langue les attitudes et les approchent en elles-mêmes c'est un défi je pense de trouver le bon équilibre les standards existent pour une raison et nous voulons essayer d'avoir la meilleure réponse possible et les meilleurs services pour les enfants et les communautés à laquelle nous travaillons mais ce sont souvent des standards d'or et même aux États-Unis nous ne suivons pas forcément ces normes je pense qu'il faut continuer à parler des difficultés à trouver un équilibre entre répondre rapidement avec les standards internationaux mais également travailler avec les communautés les plus marginalisées et les plus vulnérables afin de créer le changement qui célèbre la culture locale et les coutumes et les façons de travailler mais qui vise également à changer la dynamique des pouvoirs et réduire ces inégalités que l'on voit exacerbées par les crises et au niveau des ressources nous développer une autre ressource pour la protection de l'enfance et l'éducation dans les urgences c'est que de nombreux processus se sont intéressés à l'engagement à la collaboration au niveau national qui devrait informer le niveau mondial je pense qu'il faut que l'on réfléchisse à ce que cela vraiment signifie en termes de représentation réelle en sachant qu'au sein de n'importe quelle structure nationale on voit des dynamiques de pouvoir se jouer il faut réfléchir à qui nous souhaitons voir impliquer dans l'identification et l'analyse et répondre à de vraies inégalités qui sont exacerbées par les crises comment avoir les bonnes personnes autour de la table au bon moment oui merci merci Rachel j'aimerais donner également du temps aux participants s'ils souhaitent poser des questions merci pour vos réponses donc y a-t-il des questions dans le chat je crois que j'en vois une de Congritte de l'UNICEF en Éthiopie qui dit que la localisation est il est nécessaire d'apporter des changements du nable mais cela a besoin de temps ce qui ne sera pas forcément facile dans un contexte humanitaire difficile et sur le court terme où les structures familiales et sociales sont brisées et où il y a peu de groupes de sociétés civiles en particulier des ONG dirigées par des femmes ou des ONG locales donc c'est plutôt une réflexion finalement qu'une question cette question de la vitesse c'est-à-dire faire correspondre la vitesse de réponse avec la localisation c'est une très bonne réflexion cela va prendre du temps nous devons transformer le secteur et cela prendra du temps travailler de plus en plus avec les locaux est un processus pour qu'ensuite les réponses sont encore plus rapides et les personnes en première ligne sur le terrain sont mieux équipées pour prendre entreprendre les actions nécessaires lors d'une crise je ne donne pas de réponse mais seulement une considération un petit peu générale c'est effectivement un véritable défi et ce n'est pas facile d'y répondre si simplement d'autres réflexions rachelle vous vouliez prendre la parole oui c'est certainement très similaire à ce que les autres panélistes pensent une collaboration plus étroite avec nos collègues et avec les structures nationales nous parlons beaucoup du développement humanitaire et de sa cohérence c'est qu'on a appelé ça le nexus avec le triangle je pense qu'il faut un engagement plus intentionnel il faut voir toutes les organisations qui répondent aux programmes de développement et humanitaire je pense qu'il faut regarder les petites victoires en termes de collaboration entre les réseaux entre les donateurs je pense qu'il y a de nombreuses opportunités je pense que cela revient à ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité de capitaliser sur les forces des organisations il faut que le secteur humanitaire le secteur humanitaire prend beaucoup de temps pour répondre parfois mais lorsque l'on a vu en Ukraine les organisations locales et de la société civile qui répondent déjà avec le financement et les ressources qu'ils avaient étaient tout de suite impliquées et la sphère internationale humanitaire a eu besoin de bien plus de temps pour accéder à ces personnes donc il faut vraiment se baser sur la force de ces organisations locales comment est-ce qu'on peut les soutenir de manière immédiate pour faire cela je pense qu'il faut donc voir ce que l'on peut faire de manière immédiate sur le terrain réfléchir au renforcement de capacité c'est-à-dire comment renforcer les capacités en avance comment travailler avec les organisations en amont pour pouvoir répondre ensuite avec nos standards minimum et nos paquets au moment des crises mais il faut lors d'une crise capitaliser sur ce qui existe déjà et leur force voilà donc ma pensée merci Michel Jonas vous souhaitez le dire oui je suis très heureux de voir des retours de nos collègues français je sais qu'on parle de programmes à court terme à moyen terme à long terme mais ce qui est nécessaire c'est savoir quels sont les besoins des ONG nationales et locales donc faire une analyse d'organisation basée sur les capacités existantes est très intéressant il faut savoir quelles sont les forces les faiblesses des ONG les opportunités existantes et quels sont leurs besoins ça va être très intéressant je vois que de nombreux donateurs et ONG parlent d'accès au financement ce qui est très intéressant mais également de renforcer les capacités existantes basées sur les faiblesses existantes ainsi que les opportunités il faut analyser tout cela pour savoir quel plan adopter pour soutenir et collaborer ces ONG locales et nationales merci merci Jonas merci d'autres questions merci pour votre réflexion il nous reste quelques minutes cela a suffisamment de temps pour une question supplémentaire on sait que ce n'est pas simple que c'est un processus comme je l'ai dit au début de cette session c'est un travail en cours des choses se passent on sait que ce n'est pas forcément suffisant qu'il faut en faire plus je pense que le retour des organisations de la société civile confessionnelle sont utiles pour que l'on connaisse les besoins ce que l'on doit changer dans notre manière de faire donc n'hésitez pas à partager vos pensées sur le sujet dans le chat ou même prendre la parole directement au micro je ne vois pas d'autres questions non je pense que ça a été une très bonne discussion très franche je pense qu'il faudrait qu'il y en ait plus de cette manière et nous allons donc penser à nos plans stratégiques dans les mois à venir merci beaucoup pour cette discussion nous allons essayer de garder ces éléments pour les sessions à venir très bien merci beaucoup merci à tous les panélistes merci à tous